Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une lecture en amour pour les célibataires. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, cette lecture est pour ceux qui ont peut-être quelqu'un en tête, mais sont célibataires, ou les gens qui sont super célibataires, donc personne en tête vraiment, veulent juste savoir qu'est-ce qui s'en vient pour eux en amour. On va aller regarder tout ça pour vous. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et les courriels. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vraiment un grand plaisir. Toujours. Ok, alors, on va aller regarder avec l'énergie qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires Cette fin de semaine de la Saint-Valentin, je veux tellement vous souhaiter une belle Saint-Valentin. Peu importe si vous êtes seul ou avec quelqu'un, c'est tellement pas grave. C'est vraiment, c'est une célébration de l'amour. Une journée de l'amour, peu importe. Alors, je vous souhaite tellement une belle journée, une belle fin de semaine. Ok, message pour les célibataires. L'énergie pour le week-end. On va aller regarder ça. Pour le week-end et des passés, bien sûr. Alors, le rétrograde de Mercure, comment ça va pour vous, si vous voulez commenter comment ça se passe? En tout cas, les électroniques, c'est pas facile. Nous, on a eu un problème hier, en tout cas ici, dans où est-ce que je vis, avec le câble. Et, en tout cas, avec mon Facebook, il y a des affaires vraiment bizarres, en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais les électroniques, ne pas s'en faire, c'est normal. Ok, message pour les célibataires, s'il vous plaît. Oh! So nice! Alors, votre travail que vous faites, le travail que vous faites depuis un bout, maintenant, ça commence à porter fruit. Ok, le travail que vous faites sur vous, ou peu importe, ça peut être à votre travail aussi. Ça commence à porter fruit. Ok, alors, lorsque je m'appuie sur la certitude et la foi, tout change. Lorsque je m'abandonne. Alors, c'est le travail. Plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment appris à lâcher prise des attentes que vous aviez envers l'amour. Ou juste des attentes envers la vie. Ok, des attentes. C'est des vieilles programmations. Ok, on arrive à un certain âge, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut être en amour, il faut avoir trouvé la personne avant un certain âge. Sinon, c'est perdu, c'est peine perdue. Alors, peu importe le dialogue, ça, c'est terminé. Alors, vous avez fait le travail là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez, c'est vraiment des vieilles programmations. Alors, le travail est fait. Et ce n'est pas juste par rapport à ça, ça peut être par rapport à n'importe quoi, le travail. Vous, vous appuyez vraiment sur la foi et la certitude, qui est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas toujours facile. On essaie toujours de, souvent, on essaie souvent de contrôler les dénouements, de comment on pense les choses devraient être. L'émotion est à la hausse. Les émotions. Les émotions sont à la hausse. On va aller voir pourquoi. Les émotions sont à la hausse. En fait, il se passe beaucoup de choses dans le ciel présentement, alors ce n'est pas surprenant. Mais pourquoi les émotions sont à la hausse? Possiblement qu'il y aura communication avec quelqu'un. Possiblement communication avec quelqu'un. Hum. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un dans votre vie qui garde un oeil sur vous, vraiment. Il y a quelqu'un qui vous observe présentement. Alors, ça, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous allez trouver mon adresse gmail dans la boîte de description en dessous. Vous pouvez m'écrire pour ça. Mais c'est vraiment une lecture générale. Alors, ça peut ne pas vous parler. Mais il y a quelqu'un qui garde quand même un oeil sur vous présentement. Hum. Alors, cette personne peut être très provoquée par des choses que vous dites ou vous faites. Alors, cette personne vous surveille. Et elle peut, oui, c'est ça, elle peut être provoquée par certaines choses qu'elle voit. D'autres messages, s'il vous plaît? Elle peut se sentir provoquée des émotions. Valet des pentacles. Capricorne, vierge, taureau comme énergie. Quatre des baguettes. Oh, boy! Alors, vraiment, quelqu'un s'en vient vers vous, veut vous offrir quelque chose de stable, un nouvel engagement. C'est quelqu'un qui est possiblement plus jeune. Quelqu'un d'un peu... Pas très sérieux ou sérieuse, OK, dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui est plutôt... J'ai un peu... C'est quelqu'un qui vous trouve très, très belle, très beau, très belle. C'est quelqu'un d'un peu... Qui n'est pas dans l'habitude de s'engager avec personne. Mais cette personne veut s'engager avec vous. Alors, si cette personne était un peu... Un peu player, un peu dans le passé, ça commence à changer. Cette personne vous voit plus comme un âme-sœur, ici. OK. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très proche. J'ai peut-être que c'est un ami. Tu sais, peut-être un ami avec des avantages, là. OK. Et là, ça commence à changer. Ça commence à aller vers le 4 des baguettes. Le 4 des baguettes, qui est un engagement... C'est plus aussi... C'est très passionné. Mais il y a aussi l'aspect de... Juste être bien avec l'autre. Vouloir bâtir quelque chose de solide avec aussi. Reconnaître l'autre. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de lion. Ça peut être aussi cancer, poisson, scorpion. Il y a aussi sagittaire. Ébélie. Il y a capricorne, vierge, taureau. Alors, c'est les énergies. Vous pouvez faire... Ça peut être n'importe quel de ces signes où ces personnes ont ça dans leur carte du ciel. Alors, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? C'est quelque chose de nouveau, de stable. Cette personne peut être beaucoup plus jeune que vous. Plus immature. Émotionnellement immature, possiblement, pour certaines personnes. Pas tout le monde. Mais c'est quelqu'un de plus jeune ou pas habitué à l'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué. N'avait pas ça en tête nécessairement dans sa vie. Personnellement. On va aller voir avec les Romance Angels. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires? De plus. D'autres messages. Après ça, je vais aller regarder votre parcours en amour. Vous êtes où? Personnellement. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient? On a un nouvel engagement. On a quelqu'un qui pense à vous, qui a beaucoup d'attirance, qui vous trouve très attirante, belle. Cette personne vous trouve belle, beau, belle. Cette personne est aussi beau, belle. C'est tellement réciproque, cette attirance. Libérez-vous. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous libérer de vos attentes. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vraiment lâcher prise et laisser l'univers faire son œuvre. Faire son œuvre. Ce que vous demandez. Lâcher prise. Gardez un esprit ouvert. Alors, cette personne peut ne pas tout à fait être dans vos attentes. Cette personne ne pense pas nécessairement comme vous. ou n'est pas tout à fait peut-être physiquement votre, le style que vous, d'habitude, que vous choisissez d'habitude. Ici, il y aura conversation. Alors, heart-to-heart conversation. Il y aura possiblement communication ici. Ici, on voit avec le deux découpes. Alors, possiblement, on va discuter quand même, honnêtement. Alors, ça, ça peut, vous pouvez peut-être, ce n'est pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, peut-être que vous allez juste avoir vraiment une conversation intéressante avec quelqu'un. Quelqu'un qui s'en vient vers vous. On va aller voir votre parcours. Vous êtes rendus où? Vous, émotionnellement. Et, bien, émotionnellement et votre ascension personnelle. Parce qu'on le voit ici que c'est ça qui est dans votre énergie. C'est votre énergie, c'est l'ascension personnelle. C'est croissance personnelle. Ok, on y va avec d'autres messages. Masque. Masculin. Alors, il y en a qui me regardent, qui regardent la lecture, qui sont dans un parcours flamme jumelle, sont présentement célibataires. Et vous êtes dans ce parcours présentement. Alors, c'est pour les célibataires. C'est à leur reconnaissance de l'autre. Alors, dans votre parcours à vous et déception. Vous savez, votre masculin, vous êtes toujours dans cette énergie de reconnaître le masculin, de reconnaître une connexion, une certaine connexion dans votre vie qui est plutôt, qui est très intense. Et vous êtes dans le travail de sortir de cette déception qui est attachée à des attentes. Alors, c'est vraiment, vous sortez de ça. Vous travaillez là-dessus. Cette déception, cette déception, cette... Par rapport à cette personne, vous pousse vraiment à faire, à être dans l'abandon. Alors, c'est plutôt, OK, je ne comprends pas. Et là, je vais lâcher prise parce que c'est... C'est difficile. OK. Il y a trop de choses que je ne comprends pas. Votre masculin porte un masque présentement. Alors, je ne sais pas pour qui le message parle, mais c'est quand même pas tout de suite que vous allez avoir... Ou c'est peut-être... En tout cas, peut-être aussi le heart-to-heart conversation, ça va être avec cette personne. Ou cette personne commence vraiment à reconnaître... Votre masculin commence à vraiment reconnaître... Cette connexion. Et je vais aller regarder pour faire la carte de déception. Je vais aller regarder vite, vite. Parce que ça peut être votre masculin qui est déçu présentement, qui a des regrets par rapport à une certaine déception, peut-être qu'il ou elle a causé. Offre. OK. Alors, pour certaines personnes, votre masculin est sur le point de venir vous parler, de discuter avec vous des choses. Il va être poussé à faire ça. Il va devoir enlever son masque. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Mais pour certaines célibataires, c'est ce qui se passe pour vous. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu précis pour un certain groupe. OK. Alors, ça, vous êtes là dans votre parcours. Où est-ce que votre masculin est possiblement en... Ou vous êtes déçu que vous n'avez pas reçu d'offre. Il y a quelque chose par rapport à l'offre, une déception. Alors, c'est soit que vous êtes déçu de ne pas avoir eu cette offre, où votre autre est prêt, où votre masculin est prêt à venir offrir. Ça, c'est des émotions. C'est vraiment une expression. Et on a le masque ici. Et on a le masculin. Reconnaissance de cette connexion. Ici. Reconnaissance de ça, qui est là, présente chez cette personne. C'est très intéressant. OK. Alors, je vais aller regarder d'autres tarots pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Je veux faire... Je vais tirer pour ceux les super célibataires qui n'ont absolument personne. Mais parce que, des fois, il n'y a absolument personne et on pense à personne, mais il y a quelqu'un qui revient et on n'y pense pas. C'est pour ça que, des fois, on a l'impression, il n'y a rien pour les super célibataires, mais oui, parce que, des fois, c'est quelqu'un qui revient. Et on ne sait pas. OK. Alors, on va aller regarder l'énergie de ça. Ou je vais aller chercher tout simplement d'autres messages. Mais il me semble que j'ai pris ceux-là déjà. Pas grave. OK. D'autres messages, s'il vous plaît. Mais non, je n'ai pas pris. J'ai fait tout plein de lectures aujourd'hui, les amis. Tout plein. Et toutes les lectures s'entremêlent un peu dans les messages, parce que c'est aussi collectif. Alors, c'est ça. Beaucoup de canalisations, mais ça entre. Les messages entrent très clairement aujourd'hui. penseurs, penseuses, penseurs, 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 penseurs. Beaucoup d'équilibre. Beaucoup en recherche d'équilibre ici. Et être dans son énergie féminine. Alors, pour les super célibataires qui n'ont personne présentement, vous êtes un peu inquiète ou inquiète par rapport à ça? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je me sens un peu seule dans mes pensées. Je suis tout le temps un peu seule. Puis surtout, ce n'est pas super facile avec le confinement et tout. Mais on est quand même dans la compréhension qu'on doit profiter de ce temps. S'équilibrer, trouver, faire un ménage. OK? Regardez comment le ciel est clair dans cette photo. Regardez comment on respire. Ça respire l'équilibre personnel. Ça respire solide. Être solide. Être ancré. Se libérer des tracas. C'est aussi un peu une position de méditation. Debout, mais quand même. Une position d'être solide. D'être équilibré, en fait. C'est ça. Et d'être dans son énergie féminine. Alors, c'est ça l'énergie qui s'en vient vers vous. OK? C'est vraiment d'accepter qu'on a cette phase ou ce qu'on pense quand même. Mais essayer aussi d'être toujours dans la ligne de trouver l'équilibre. Et lâchez prise un peu des pensées. Essayez de trouver un équilibre. Trop pensé, c'est trop. Des fois, c'est trop. Hein? C'est simple comme phrase, hein? J'ai que beaucoup, vous êtes over. Vous pensez trop. C'est pour ça que le message sort comme ça. C'est overthink. Overthink. Quand c'est over comme ça, ça va au-delà. C'est là qu'on se fait des scénarios qui n'existent pas. Et on vit dans ça, dans ces émotions qui sont une illusion qu'on s'est faite. On se fait des problèmes. On s'en invente. L'égo fait ça pour valider comment on se sent. Alors, l'égo fait ça. Ça invente des... Ça doit être pour ça. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça. On fait toutes sortes de présomptions qui sont inexistantes, en fait. Ça peut exister. Je ne dis pas que c'est impossible, mais... Plus souvent que pas, ce n'est pas ça. OK. Et là, j'y vais avec d'autres tarots. Ah, je vais prendre les Mystic Mondays. Elles sont tellement belles, ces cartes. Voilà cinq des baguettes. Alors, un peu de conflit intérieur, toujours. Pour vous, les célibataires, c'est les super célibataires. Un peu de conflit interne. Surtout ce week-end. Parce qu'on a des attentes. Saint-Valentin, seul. C'est une journée. On a passé Noël un peu seul aussi. C'est une journée. C'est vraiment dans notre subconscience ça. Les attentes pour ce week-end, en particulier pour certaines personnes ici, c'est quelque chose qui devient... Mais j'ai hâte de passer au travers. J'ai hâte que ça se termine. Alors, c'est ça un peu, l'énergie. La force, alors, l'ion. Énergie, l'ion. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de l'ion qui s'en vient vers vous. Magicien, Gémeaux. Il y a Gémeaux. Il y a Lion. L'impératrice. Il y a Bélier. Beaucoup d'arcanes majeures. Wow! Trois arcanes majeures. Bang! Neuf des pentacles. En fait, vous êtes vraiment très bien. C'est là. Votre énergie, c'est de gagner cette force. Cette force d'être seul. Cette force de comprendre que vous avez tout en vous pour réussir seul. Pas nécessairement avoir besoin de... C'est vraiment... Nous sommes des êtres sociaux. Ok? De nature. Et c'est ça. C'est très, très bien. C'est pas... On se sépare des gens. On déconnecte. C'est pas ça. C'est une appréciation de soi. Être assez bien seul. Comme ça, lorsqu'il y a des moments où est-ce qu'on... Dans le passé, on était seul et on n'était pas bien. C'est maintenant le confort. Ok? C'est être bien avec la solitude. Parce que la solitude, elle existe. Peu importe. Alors, c'est d'être bien avec lorsqu'elle vient. Et des fois, elle vient par vagues. Et les vagues étaient peut-être plutôt déplaisantes et très difficiles dans le passé. Mais maintenant, c'est comme on la maîtrise. On la laisse flot. Elle entre. Elle entre naturellement. Et on la... On la permet de rentrer. C'est là où est-ce que l'énergie d'accomplissement personnel est d'être dans cette force personnelle. Dans cette... J'aime ma compagnie. J'ai plein de choses à faire. J'ai beaucoup de travail sur moi à faire. J'aime être en ma compagnie. C'est ça. L'énergie pour vous ce week-end. Et savoir, vous aviez tout. Vous aviez vraiment beaucoup de ressources pour sortir de cette énergie si elle vous revient. L'énergie un peu de ça ici. Ok? Lorsqu'elle revient, là. Des fois, elle peut revenir. À des moments un petit peu plus faibles de la journée. Des fois, c'est ça. Des fois, ça vient dans la journée. Et après ça, on fait comme... Ah! C'est encore toi, la solitude, qui me rend visite. Je vais... Je vais t'accueillir et te laisser partir. Parce que je n'ai pas le temps. Je suis là, là. Je relaxe. Je mange ma badame. Ok. Alors, c'est ça. Un peu l'énergie. Je plaisante, là. Ok. Alors, c'est ça. Je vais aller chercher une carte des anges pour terminer. Carte du ciel. Trois cartes. Et un message du livre. Et pour terminer votre lecture, les célibataires, on va aller chercher les anges ou le ciel. Ou votre higher self. Ou votre future personne. Les messages qui vont entrer pour vous. On va aller en chercher trois. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de l'aimer, la vidéo, si ça vous parle. Je vais tellement mieux maintenant. Alors, ça peut être vous. Enseigner et apprendre. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Et tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Il est sorti hier, elle, aussi. Je ne sais pas pourquoi, pour qui ce message s'adresse, en fait. En tout cas. Alors, ici, je vais tellement mieux maintenant. Alors, en étant mieux, vous êtes ouvertes, ouvertes à apprendre quelque chose et à pouvoir enseigner. Alors, les blessures, d'où est-ce que vous aviez guéri, alors je vais tellement mieux maintenant, vous aide vraiment à enseigner ça aux autres. Alors, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup dans la spiritualité, dans le coaching. Peut-être que vous faites aussi des tarots, comme ça. Alors, c'est ça, le message. Et un dernier message du livre pour vous, les célibataires. Message, s'il vous plaît, pour les célibataires. Un dernier message. Yes! Oui, tout simplement. Oui. Alors, c'est ça. Ça va vous parler à tout le monde très différemment pour tous. C'était un dernier message. Et je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. N'oubliez pas, je vous reviens demain avec la lecture en direct à midi, 18h, heure de Paris. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada